Enfin, on déteste une faction en particulier, c'est la drop-head. Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation faction, encore une fois, sur PvP Warcraft. C'est la première de l'année 2021, j'espère que vous allez kiffer. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter également, soit sur la chaîne YouTube. Tu connais les bails, tu sais tout le monde, tu fais la même chose et tu fais la même chose. Tu me suis sur Snap, sur Insta, sur Twitter, bref. Tu viens sur le serveur si tu veux t'amuser. Aujourd'hui, on présente une faction qui est détestée sur Warcraft. Moi, je les trouve très sympas, très cool. Après, je suis fondateur, je ne suis pas joueur, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Très bonne vidéo et comme d'habitude, dans la vidéo, il y aura un coffre caché à tout moment. Suivez bien la vidéo. Bonne vidéo. Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de faction. Vous avez été nombreux à kiffer la dernière de 2020. Donc là, voici la première présentation de 2021. On est sur la Vohair. Ça se dit comme ça, Vohair ? Je serai avec Antti et Lola. Donc Antti, est-ce que je l'ai bien prononcé, le nom de ta faction ? Non, malheureusement, c'est Vohair. Vohair, voilà, pardon, il y a tellement de R, de O, de V, non, bref, c'est la Vohair, les amis. Et il y a tout le reste de la faction qui est là, qui est présente. Mais ils ne vont pas parler parce que sinon, c'est un gros bordel en fait quand ils parlent. Donc j'ai décidé de prendre que Antti qui est pour moi le chef de la faction. Et puis Lola également qui est membre, c'est ça Lola ? Bah, je suis Colline. Voilà, Colline, pardon, excusez-moi. Le mec s'est intéressé à la faction, évidemment, juste avant. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en premièrement, les amis, c'est leur FOM. Donc c'est un FOM qui est en construction. Ils l'ont démarré tout à l'heure avant de faire la vidéo de présentation faction, justement, de leur fac. Donc alors, on peut voir déjà que leur système de protec, c'est comme toutes les facs, c'est du sable, de la bedrock. Bref, Antti, vous fonctionnez comment ? C'est sable, c'est ça ? Trois couches ? Ouais, c'est ça. Donc on commence par l'extérieur avec trois couches de sable. T'en t'es où toi ? J'aime t'es pas à toi quand même. Voilà. Avec des murs de sable. Ensuite, un damier de 1 sur 2 avec de la bedrock jusqu'au mid et trois couches de bedrock dans le milieu. D'accord. Et ici, après, ici, c'est rempli. C'est quoi après ici, là ? Là, c'est le toit. C'est un grand construction. Mais ouais, on va le remplir avec un... On peut voir ici le pattern. On a deux couches de l'eau et au-dessus, la couche de bedrock. D'accord. Donc bedrock, vous mettez de la glace ? La glace et puis qu'on le casse, ça donne de l'eau. D'accord, ok. Vous marchez comme ça. Ok, d'accord. Et en dessous, on va aller en dessous pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, les amis, on est à l'intérieur de la base que vous venez de voir. Donc voilà, en fait, c'est un gros truc. On s'attend vraiment à une base de dingue. Mais en fait, voilà, c'est vraiment... C'est assez pour mettre des coffres cachés, etc. Donc c'est rempli de blocs d'or, bedrock. Voici tous les coffres. Donc ça, c'est pas des coffres protégés. C'est des coffres, à mon avis, qui vont mettre quand ils vont faire des totems, des pillages ou des trucs comme ça. Je pense. C'est ça, Antille ? Exact. Donc c'est des coffres qui ne vont pas trop être... Il n'y aura pas des items rares, il n'y aura pas du stuff... C'est ça. On n'a pas encore fait les coffres secures, etc. Mais c'est prévu. D'accord. Et ici, ça sera un F-homme pour toute la faction ou bien c'est que pour certaines personnes ? Parce qu'il faut savoir que vous êtes une grosse faction sur PvP Warcraft. Vous êtes très nombreux. Esti, ça sera quoi ? Ça sera le F-homme principal ou pas du tout ? C'est ça. En fait, on a trois factions du coup, à ce jour. Deux, full et une, on est en train de recruter. D'accord. Et justement, vous êtes en train de recruter. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train encore de recruter sur le serveur PvP Warcraft ? C'est ça. On prend des membres... On ne peut pas vraiment les débutants, mais les personnes qui sont un peu avancées et qui sont connectées très souvent, on les recrute. D'accord. Donc il faut être actif sur le serveur. Il faut avoir un grade, du coup, sur le serveur rank-up. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de monnaie. Il faut savoir PvP, je suppose. C'est ça, ouais. Parce que vous faites beaucoup les totems, les KOTH. C'est ça. À un peu près tous les events, on est à minimum 5 de coup. D'accord, ok. Donc ça, on est bien dans le classement pour l'instant. Donc voilà les amis, si vous souhaitez trouver une petite faction, une petite faction, une grosse faction avec du monde, vous faire des potes sur Warcraft, c'est une très bonne faction avec un très beau FOM. Donc là, on va maintenant aller voir une des farms à eux. On ne va pas présenter toutes les farms parce que vous vous doutez bien qu'il y en a plusieurs. On va aller voir celles de Antti et Lola où ils sont plusieurs à farm dedans. Voilà, on va tester pas à leur farm pour un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc les amis, là, on se retrouve dans l'une des farms, donc dans la farm du chef de la faction, donc c'est celle de Antti. Donc on peut voir qu'il tourne sur une farm à golem. Donc Antti, t'as combien de spawner ici dans ta farm ? C'est une farm perso ou bien il y a d'autres joueurs qui viennent dedans ? Celle-ci, c'est une farm perso et je suis à peu près à 5 stacks de spawner. D'accord, ok. Et ça te rapporte à peu près combien à leur niveau fer, ça sur le serveur à peu près ? Tu sais, tu peux me dire ou pas du tout ? Je pense que je faisais 10 millions toutes les 30 secondes, on a quand même. Ah putain, quand même ! C'est comme ça, c'est assez rapide, environ 2 B par... D'accord, donc c'est pas mal. Donc on peut voir déjà que Antti, le chef de la faction, la Vaurère, la Vaurère, il faut bien que je le dise, sinon je vais me faire taper sur les doigts, tourne sur du Iron Golem et puis on va se téléporter aussi à Lola. Lola, c'est la deuxième... c'est la colite. Donc là, on est dans la farm à Lola, les potos. C'est une farm à magma, ça n'a rien à voir avec celle de Antti. Ah, je vois qu'il y a des gens qui sont ici. Donc Lola, toi, tu n'es pas toute seule ici par contre ? Oui, il y a plusieurs gens. D'accord. Parce que c'est pour ça, on a fait 4 arrivées, comme ça, il y a 4 personnes qui peuvent farm en même temps. Ok, d'accord. Ah oui, je n'ai pas vu. Attends, fais voir. Où est-ce que vous avez fait là ? Il y a 4 arrivées de magma. Ah oui, ça, c'est pas cool. Oui, du coup, il y a une personne à chaque endroit. Ah, ça, c'est cool. Et c'est des membres au pif que tu as choisis dans votre faction ou bien c'est des connaissances ? Non, c'est des gens qui ont aidé à la faire ou des gens qui ont fait confiance. D'accord. Donc en plus de ça, c'est une faction qui recrute. Et si vous êtes cool, les amis, vous allez pouvoir tomber sur des farms qui sont assez correctes. Parce que là, c'est une farm à magma cube qui doit bien rapporter, je pense. Lola, tu sais à peu près il y a combien de spawners dans la tienne ? Il doit y en avoir, je ne sais pas. Je pense que c'est 7 stacks. Oui, je pense. Combien, 7 stacks ? Oui, 8. Ah oui, ben non. D'accord, pas mal. Et ça, ça te rapporte combien ? 2 millions, 3 millions ? Oui, mais je ne sais pas, ça rapporte beaucoup. Je pense que c'est en 30 minutes, ça fait 1, 2, 5 B, je pense. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Donc si vous êtes un cas dessus, vous t'avez bien tapé dans le bas, le top du serveur. Donc je comprends pourquoi vous êtes l'une des factions, vous êtes l'une des factions les plus riches, je pense, du serveur. Même la plus riche, je pense que vous êtes la plus riche, du coup. Et du coup, dans le serveur, vous, c'est quelle faction que vous détestez ? Par exemple, vous avez été cité justement dans ma dernière vidéo, vous êtes la faction qui est le plus détestée sur le serveur soi-disant. Vous, pour vous, quelle faction vous n'aimez pas déjà ? En fait, on n'en aime aucune, déjà. En fait, parce qu'on n'a pas trop d'amis. On n'a pas d'amis sur le serveur. Le 3-fac, nous suffisant à nous-mêmes. Mais on a quand même une petite, enfin, on déteste une faction en particulier, c'est la drop-head. D'accord. On est tous pleins de leur Discord. Il y a eu des petites tensions, mais... Ah bah, c'est du faction, s'il n'y a pas de tension dans du faction, c'est pas un faction, excusez-moi. On n'est pas sur un RP ici. Non mais d'accord, donc la drop-head, c'est noté. Et pourquoi les gens ne vous aiment pas ? Je pense, parce que vous êtes déjà beaucoup, vous êtes tout le temps là, vous êtes à 10 au moins sur les totems ou les K.O.T.H. Je pense, et ça doit faire beaucoup rager. Bah, on ne le voit jamais, quoi. En fait, on est tout le temps tout seul. Ouais, bah, c'est... Ils ont peur, les factions, je pense, de vous rush. Parce que vous êtes quand même nombreux, il ne faut pas se le cacher. Et puis, si tout le monde sait bien PVP, je pense que ça doit faire un beau fight final, quand même. Donc, je comprends un peu pourquoi vous êtes détesté dans le serveur. Est-ce que vous avez un AP peut-être à présenter, les amis ? Ouais. Allez, on va aller dans votre AP. Donc, les amis, là, on est sur l'AP de la faction. Vous êtes situé où par rapport au spawn ? Bah, on est en face du pont. Un or en face du pont. D'accord. Et il est rentable pour vous, quand même, cet AP ? Franchement, dites la vérité, il est quand même... En fait, vu le nombre, le très faible nombre de personnes en Warzone, et surtout qui bat que vraiment H24, c'est compliqué. Mais bon, de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui compétra. D'accord, et donc là, vous vous trapez ici. Donc là, le système doit traper. Vous arrivez ici, tac, bam, il tombe, c'est ça ? Donc, je suppose. Ça, il tombe en bas, puis s'il est dans l'eau, on va rentrer dedans et on peut ouvrir les portions. Attends, je vais me TP. C'est qui ? C'est Antique, là ? Ouais, attends. Donc là, ici, c'est ce qu'on voit. Donc ici, ils sont là, et puis après, vous tapez dedans, c'est ça ? T'as ici, c'est bien ici, c'est quoi ? Laissez l'ouvert en bas, pour aller plus vite. T'as, on voit les petits messages qui se laissent, tu vois, dans la fac. Laissez l'ouvert, t'inquiète, ça va plus vite par là. Non, mais c'est pas mal, c'est un bel AP. Et du coup, ici, c'est quoi, ici ? Je sais pas, c'est un truc qu'on y va vraiment jamais. C'est des trappes, si on va, qui nous suivent dans cet endroit-là, on peut les trapper avec... Ah, d'accord, ok, ouais. Ah, c'est pas con, c'est pas mal, ça. Pourquoi il y a des joueurs qui, dans vos AP, après, ils underpearlent, c'est ça, je pense ? Ouais, c'est ça, mais... Putain, c'est bordel, en fait. D'accord, ok, si c'est rentable pour vous, tant mieux. Donc, j'ai présenté, pas toutes vos farms, mais vos deux farms. Donc, vous avez un foam qui est en construction, vous recrutez, on a présenté votre AP. Vous avez cité également la faction que vous n'aimez pas sur le serveur. Donc, pour moi, j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc, je vais remercier Antti et puis Lola pour cette présentation de faction. Je remercie également tous les membres qui sont sur la vidéo, mais qui ne peuvent pas parler, qui sont dans le Discord avec nous, mais qui ne peuvent pas parler, c'est trop le bordel. Mais je vous remercie. Merci à toi, Antti, et merci Lola, du coup. C'était un plaisir, merci à toi. Il y a Fakops qui vient de se démuter, du coup. Merci, Fakops. Ouais, je voulais vous déranger parce que... Il voulait apparaître dans la vidéo. Ouais, exactement, dédicace à moi-même et j'ai voulu. 9 ans d'ancienneté, Fakops. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à liker la vidéo, à commenter. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires si vous aimez ou pas cette faction. Et dites votre avis, évidemment, sur cette faction. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Restez correct. Voilà, c'est le bordel, ça y est. Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Merci à tous, les gars. Voilà, c'était la Vaurère. Merci, les gars. N'hésitez pas à liker. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501